Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous allons parler de la hernie discale lombaire. Cette information est particulièrement utile pour les personnes qui présentent depuis plusieurs semaines des symptômes dans le bas du dos, et non dans la région du cou. Examinons les deux principales options. Se faire opérer maintenant. Ou ne pas se faire opérer pour l'instant, et essayer des choses comme un changement dans la façon dont vous faites vos activités, des médicaments pour contrôler la douleur, de l'exercice, de la physiothérapie ou des injections de stéroïdes. Mais commençons par le début. Les os qui composent la colonne vertébrale, les vertèbres, sont protégés par de petits disques spongieux. Lorsque ces disques sont sains, ils servent d'amortisseurs pour la colonne vertébrale et la maintiennent souple. Mais lorsqu'un disque est endommagé, il peut se gonfler ou se rompre. C'est ce qu'on appelle une hernie discale ou une rupture discale. Elle peut résulter d'un coup porté à la région. Dans d'autres cas, l'ostéoporose entraîne une perte de masse osseuse au niveau des vertèbres, ce qui leur fait perdre de la hauteur et provoque une hernie discale intervertébrale. Il peut arriver qu'une tumeur située dans un autre organe fasse des métastases et atteigne les vertèbres. Dans de rares cas, la cause est une tumeur qui se développe dans les vertèbres. Il est également très rare qu'une tumeur neuronale, qui se développe dans les fibres locales, puisse blesser les nerfs, entraînant une hernie discale. Une hernie discale ne provoque pas toujours de symptômes. Mais lorsqu'elle appuie sur les racines nerveuses, elle peut provoquer des douleurs, des engourdissements et des faiblesses dans la zone du corps où passe le nerf. Parfois, elle peut provoquer des douleurs et des engourdissements dans les fesses et le bas de la jambe, ce que l'on appelle la sciatique. Dans la plupart des cas, les symptômes s'atténuent avec le temps, avec ou sans traitement. Pour une ou plusieurs des raisons suivantes. Les symptômes durent depuis au moins six semaines, rendent difficile l'accomplissement d'activités normales et les autres traitements n'ont pas été efficaces. Vous devez vous rétablir rapidement pour reprendre votre travail ou d'autres fonctions le plus tôt possible. Vous souffrez d'une faiblesse des jambes qui s'aggrave. Votre hernie discale provoque des troubles intestinaux ou vésicaux. Les traitements non chirurgicaux peuvent souvent vous aider à vous sentir mieux, à être plus actifs et à éviter une intervention chirurgicale. De nombreuses personnes parviennent à contrôler leurs symptômes grâce à des mesures telles que Essayez d'autres façons d'effectuer des activités qui minimisent la douleur. Par exemple, si vos symptômes s'aggravent lorsque vous pratiquez une activité en position assise, essayez de vous lever. Ou alterner entre la position assise et la position debout. Prendre des médicaments pour contrôler la douleur. Les médicaments tels que les INS ou le paracétamol sont souvent essayés en premier. Parfois, d'autres médicaments sont essayés, tels que des analgésiques plus puissants ou des relaxants musculaires. On peut également avoir recours à des injections de stéroïdes. Exercices physiques. Les exercices d'aérobic peuvent soulager les symptômes. Par exemple, vous pouvez faire une courte promenade, 10 à 20 minutes, sur une surface plane, pas de colline, pas d'escalier, toutes les 2 à 3 heures. Toutefois, il est conseillé de ne marcher que sur des distances qui peuvent être parcourues sans douleur, en particulier dans les jambes. Physiothérapie. Le praticien peut enseigner des exercices d'étirement et de musculation qui peuvent réduire la douleur et d'autres symptômes, et faciliter les tâches quotidiennes. Il peut être nécessaire de combiner plusieurs de ces stratégies pour contrôler la douleur. Une amélioration au bout de 6 semaines est un bon signe. Souvent, le corps réabsorbe le matériau du disque, ce qui contribue à la disparition de la douleur. L'objectif de ces interventions est de soulager la pression exercée sur les racines nerveuses. Pour ce faire, le disque est généralement enlevé. C'est ce qu'on appelle la disquectomie. Il existe différentes manières d'enlever le disque. Elles sont les suivantes. Disquectomie ouverte. Elle est pratiquée par une grande incision dans le dos. Microdisectomie. Elle est pratiquée par une incision plus petite. Elle endommage moins les tissus environnants. Procédure mini-invasive. Cette intervention est réalisée à l'aide d'une ou plusieurs incisions minuscules dans le dos. Le médecin peut insérer des instruments spéciaux dans les incisions, tels que des dispositifs de coupe, des dispositifs thermiques ou des lasers, pour couper ou détruire une partie du disque. Des études ont montré qu'il n'y avait pas de différence notable dans l'efficacité de chacune de ces procédures. Par conséquent, il faudra décider avec le médecin du traitement le plus approprié en fonction de plusieurs aspects. Il s'agit notamment de la structure corporelle particulière, des symptômes, de la nature de la hernie discale, des préférences de chacun, ainsi que de l'expertise et de l'expérience du médecin. Dans certains cas, un petit morceau d'os peut être retiré de la vertèbre affectée. Ce petit morceau s'appelle la lamelle. Il s'agit de la partie fine de la vertèbre qui forme un arc protecteur au-dessus de la moelle épinière. Une laminectomie permet d'enlever la plus grande partie ou la totalité de la lamelle. Le tissu épais qui rétrécit le canal rachidien peut également être retiré. L'une ou l'autre de ces interventions peut être réalisée en même temps qu'une disquectomie ou séparément. Votre médecin peut vous recommander un programme de rééducation après l'opération, qui peut inclure de la physiothérapie et des exercices à domicile. La chirurgie de la hernie discale lombaire fonctionne bien et élimine tous les symptômes ou la plupart d'entre eux, mais certains patients ne s'en sortent pas aussi bien. Dans une étude portant sur des personnes souffrant de sciatique causée par une hernie discale, les chances de n'avoir aucun ou presque aucun symptôme trois mois à deux ans plus tard étaient un peu plus élevées avec la chirurgie qu'avec un traitement non chirurgical. Mais dans l'ensemble, la plupart des personnes se sentaient mieux avec ou sans intervention chirurgicale. Dans une étude portant sur des personnes souffrant depuis 6 à 12 semaines d'une sciatique sévère liée à une hernie discale, un groupe a été assigné à une intervention chirurgicale précoce, le groupe chirurgique. L'autre groupe, le groupe non chirurgical, a été invité à essayer des traitements non chirurgicaux pendant 6 mois, puis à subir une intervention chirurgicale si les symptômes ne s'amélioraient pas. Les deux groupes ont été interrogés sur leur rétablissement deux mois après l'intervention chirurgicale ou le début du traitement non chirurgical. Les patients du groupe chirurgical se sont sentis mieux, plus proches d'une guérison complète, que ceux du groupe non chirurgical. Cependant, après un an, les deux groupes de traitement ont estimé que leur rétablissement était à peu près le même. Si vous n'optez pas pour la chirurgie maintenant, vous pourrez changer d'avis plus tard si vos symptômes ne se sont pas améliorés ou se sont même aggravés avec d'autres traitements. La chirurgie semble tout aussi efficace si elle est pratiquée dans les 6 mois suivant l'apparition des symptômes. La plupart des gens n'ont aucun problème avec la chirurgie de la hernie discale. Cependant, comme pour toute intervention chirurgicale, il existe des risques. Il existe un risque d'endommager les nerfs ou la colonne vertébrale pendant l'opération. De plus, certaines personnes forment beaucoup de tissus cicatriciels dans la zone opérée. Ce tissu peut appuyer sur les nerfs et provoquer des douleurs. Entre 1 et 3% des personnes opérées ont subi des lésions des racines nerveuses ou ont vu apparaître ou s'aggraver des problèmes liés aux nerfs, tels qu'une faiblesse, un engourdissement ou des fourmillements. Il existe un risque de problèmes liés à la plaie, tels que l'infection et l'hématome, qui ont touché moins de 2% des personnes opérées. Les effets secondaires graves de l'anesthésie sont rares, mais peuvent inclure des problèmes respiratoires, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, voire la mort. Il est possible que l'opération ne soulage pas les symptômes. Et même si votre état s'améliore grâce à l'opération, il est possible que vous ayez de nouveaux symptômes à l'avenir. 4 à 10% des personnes qui ont été opérées pour une hernie discale doivent à nouveau subir une intervention chirurgicale. Une hernie discale dans le bas du dos est une cause fréquente de douleurs dans le dos et les jambes. Pour la plupart des gens, les symptômes s'atténuent avec le temps, avec ou sans traitement. De nombreuses personnes parviennent à gérer leurs symptômes en modifiant leurs activités, en prenant des médicaments contre la douleur, en faisant de l'exercice, de la kinésithérapie ou des injections de stéroïdes. Si un traitement ne fonctionne pas, vous pouvez en essayer un autre ou en combiner plusieurs. La chirurgie peut soulager la douleur plus rapidement que les traitements non chirurgicaux. Lorsque les symptômes durent depuis au moins 6 semaines et rendent les activités normales difficiles, la chirurgie est une option lorsque les autres traitements n'ont rien donné. A long terme, la chirurgie et les traitements non chirurgicaux sont à peu près aussi efficaces l'un que l'autre pour réduire la douleur et les autres symptômes. La chirurgie du dos présente certains risques, notamment une infection, des lésions nerveuses et la possibilité que l'opération ne soulage pas les symptômes. Et même si la chirurgie vous soulage, il est possible que vous ayez de nouveaux symptômes plus tard. Si vous ne choisissez pas la chirurgie maintenant, vous pouvez toujours changer d'avis plus tard, en particulier si vos symptômes ne se sont pas améliorés ou se sont même aggravés avec d'autres traitements. C'est tout pour aujourd'hui. Quelle que soit votre décision, j'espère qu'elle se passera très bien. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501